Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne c'est Jack Piscone qui te parle et aujourd'hui encore on se retrouve pour le test d'un nouveau jeu rétro mais pas vraiment puisqu'en fait aujourd'hui je vais vous présenter une compilation la Sonic Mega Collection. Tout d'abord sorti sur Gamecube en 2003 en Europe puis est ressorti un peu plus tard dans une version revue et corrigée la Sonic Mega Collection Plus sur moult supports, c'est développé par la Cinectim et publié par SEGA et d'après les développeurs ils ont fait cette compilation pour permettre aux novices de s'approprier l'histoire de la plus célèbre des mascottes de chez SEGA. En effet cette compilation réunit dans un premier temps 7 jeux cultes de la licence de Sonic. Donc 7 jeux cultes avec des modes de jeu que l'on pourra débloquer un peu plus tard mais ça évidemment on va le découvrir tous ensemble. Ah très très joli petit générique, un écran de début tout simplement et on va faire un petit tour dans le menu principal. Il y a pas mal de choses à voir et en même temps pas tant que ça, c'est une compilation assez sympathique mais un petit peu faiblarde. Alors déjà première petite anecdote, la musique du menu principal que vous entendez au moment où je vous parle, eh bien je l'ai surtout connu avec un petit jeu mobile qui n'est plus disponible à l'heure actuelle. C'était SEGA Heroes et il y a 3-4 ans de ça maintenant en fait, ils avaient sorti ce jeu sur téléphone portable et c'était un bête jeu match fort comme on appelle ça. Vous savez ces jeux où il faut aligner 4 blocs, 4 couleurs, les unes ensemble et du coup ça mettait en avant différents héros de différentes licences de chez SEGA. Donc par exemple Sonic, Streets of Rage, Golden Axe, enfin bref. Et la musique de ce jeu en fait, eh bien c'était celle-ci. C'était la musique du menu principal de cette collection et ça me fait un peu bizarre puisque en fait ça me rend nostalgique d'un jeu qui est sorti plus tard que la collection que vous voyez à l'heure actuelle. Donc c'est un petit peu bizarre mais enfin bref, on s'est compris. Petit tour dans les options avant tout autre chose et c'est là où ça va commencer déjà à être un petit peu problématique. Dans le sens où les options sont extrêmement limitées. Donc déjà pour l'audio par exemple, c'est juste stéréo ou mono, rien de très particulier là-dessus. Pareil pour la configuration des manettes, rien de très transcendant. On peut choisir sa langue, évidemment je parle le français, enfin en tout cas j'essaye les crédits dont tout le monde s'en fout et on va se barrer d'ici. Et du coup vous avez la constatation qu'il n'est pas possible de modifier différents effets. Par exemple on ne peut pas rajouter de filtres à l'écran, on ne peut pas modifier les graphismes du jeu. Donc on ne peut pas rajouter par exemple ce qu'on appelle les scanlines, donc ces espèces de barres. Alors moi je ne les mets pas parce que je trouve ça moche, mais les espèces de barres qui font un effet de vieille télé par exemple. On ne peut pas changer le format, on ne peut rien changer de tout ça et c'est un petit peu dommage. Et pareil pour les contrôles, à moins que je me trompe mais je crois qu'une fois le jeu lancé on ne peut pas changer les contrôles et ça c'est fort dommage. Par contre un truc qui est bien, ce sont les manuels. Ils se sont fait chier à scanner les manuels de chaque jeu. Donc ça c'est plutôt sympathique et ils n'ont pas fait que ça, ils ont même fait en sorte d'avoir un petit effet de vrai manuel virtuel. C'est à dire qu'ils ont fait ça au format des manuels d'époque. Alors les manuels Genesis, il n'y avait pas de manuel européen ni japonais, seulement les manuels américains. Donc ça aussi c'est un petit peu dommage. Encore une fois à chaque point positif, il y a un point négatif. Dans le sens où ça aurait permis, à défaut de savoir lire toutes les langues du monde, de voir les différents visuels disponibles. Par exemple, le Sonic américain n'a rien à voir avec le Sonic japonais, tout simplement. Donc c'est un petit peu une occasion loupée. Mais le fait qu'ils se sont fait chier à faire les manuels, à scanner les vrais manuels, et en plus de ça, d'avoir fait une petite animation, attention écoutez bien. Je ne sais pas si on l'a entendu, mais il y a un petit effet de feuilletage de bouquins des plus sympathiques et satisfaisants. Du coup, voilà, c'est bien, mais en même temps, ils auraient pu faire mieux. Je suis un peu pointilleux, mais je trouve que pour moi, une compilation, justement, vu que les jeux sont des jeux qu'on connaît déjà en long, en large et en travers, la moindre des choses, c'est de donner un maximum de choses à se mettre sous la dent pour satisfaire l'achat de cette compilation. Donc là, c'est le manuel, évidemment, du premier Sonic. On peut zoomer, on peut bouger aussi le manuel dans toutes les positions. Toujours sympathique, on peut cacher le menu, évidemment. Et on va feuilleter, comme ceci, le manuel. Bon, je ne vous explique pas comment ça se joue Sonic, je pense que c'est assez simple, et tout le monde a déjà joué à Sonic au moins une fois dans sa vie, j'imagine. Très très bien. Alors, ce que j'ai toujours aimé, moi, c'est que ça permet de voir le nom des ennemis. Donc, Chopper, le Motobug, évidemment, Crab Meat et Roller. Voilà. Comme ça, quand vous les turez, la prochaine fois que vous jouerez au jeu, vous connaîtrez leur nom. Ah oui. Ah, c'est si bien. Incroyable. Bref, et du coup, ça nous permet de voir les différents titres disponibles sur cette compilation. Donc, dans un premier temps, on a bien sûr Sonic 1, 2 et 3. Sonic & Knuckles, qui est un petit peu le Sonic 3.5 de la licence. Sonic 3D Flickies Island, aussi connu sous le nom de Sonic 3D Blast. Sonic Spinball, qui est le flipper. et Dr Robotnik's Minbin Machine, qui est en fait un Ruskin du jeu Puyo Puyo, évidemment. Donc, voilà, différents manuels, tout en couleurs. Enfin, en tout cas, les illustrations de première de couverture. Oh là là. Oh, c'est chouette quand même. C'est très très chouette. Rien que pour ça, je trouve ça déjà très très sympathique. Mais ce n'est pas vraiment ce qui fait le gros, le cœur de cette compilation. Ça, je vais vous le présenter juste après. Donc, comme je le disais, ce qui est bien, c'est que ces manuels-là peuvent être consultés au moment aussi où vous lancez le jeu. Donc, vous n'êtes pas obligés de passer par le menu extérieur pour pouvoir consulter les manuels, si jamais vous avez vraiment besoin de lire le manuel. Non, ce qui va vraiment faire le cœur et le sel de cette compilation, ce sont les extras. Avec tout d'abord, attention, écoutez bien. Une petite musique, des plus relaxantes. Et c'est une musique qui a vraiment marqué son époque. Puisque si jamais vous allez sur YouTube pour écouter cette musique, lisez les commentaires. Et je peux vous garantir que beaucoup de gens ont été marqués par cette musique des menus secondaires. qui, en fait, provoquent un sentiment de bien-être, de relaxation. C'est un petit peu bizarre dit comme ça. Mais je peux vous jurer que pour ceux qui ont connu le jeu à l'époque, et j'en fais partie puisque j'avais ce jeu quand j'étais gamin, eh bien, cette musique-là, bien spécifiquement, déclenchait une sorte... Alors, je peux pas dire de ASMR non plus, mais ça m'éteint dans une bonne ambiance, un bon environnement, en fait, pour découvrir des illustrations que je n'aurais jamais connues autrement. Et c'est vraiment un truc qui a su marquer les gens, et qui me fait encore beaucoup rire à l'heure actuelle. C'est de voir que les gens ont retenu, surtout, la musique de ce menu bien spécifiquement. Mais du coup, dans les menus extra, qu'est-ce que l'on a ? Eh bien, on a pas mal de choses. On a des premières de couverture, des comics, puisqu'il y a eu beaucoup de comics sortis en Amérique par Archicomics, des illustrations diverses et variées, et même certaines cinématiques. On va voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc là, on a tout simplement juste un petit mémo de la part de Archicomics Publications, évidemment. Donc un truc qui a l'air très très connu en Amérique. Alors je pense pas qu'en France, on connaisse vraiment ce genre de choses. On a aussi, je crois, gratuitement, enfin gratuitement, oui et non, puisque vous avez quand même payé le jeu, hein, enfin en tout cas à l'époque. Mais on a en tout cas une aventure de Sonic complète, et oui. Mais je vous rassure, après le reste, c'est juste les illustrations de couverture. Ce ne sera pas tous les volumes scannés et mis ainsi, qui seront à votre disposition. Il faut pas trop rêver non plus. Donc là aussi, hein, malheureusement, tout est en anglais, pas de traduction réalisée. Bon, ce qui peut se comprendre, hein, évidemment, je m'attendais pas à plus que ça. C'est déjà pas mal qu'ils aient fait l'effort de nous mettre la première aventure de Sonic en comics. Mais du coup, ça me rappelle un autre truc, c'est que j'avais, et j'ai encore à l'heure actuelle, un des guides de Cyril Drevet, le fameux Cyril Drevet de Televisator 2. Il avait donc fait un guide de Sonic & Knuckles, et entre deux pages de trucs et astuces, eh bien, il y avait des illustrations, des pages de BD. Et je pense qu'en fait, les pages de BD, c'était des pages issues de ce Archie Comics, et qui ont été traduites en français, évidemment. Incroyable. Incroyable bonus stage. Si on récupère tous les anneaux, on se transforme en Super Sonic. Incroyable. Ah, j'adore. J'aime beaucoup. Et du coup, ouais, ça me rappelle tout ça. Il y a vraiment cette ambiance très nostalgique de cette époque-là. Et cette compilation réussit vraiment à transposer cette ambiance-là. Donc on va se barrer d'ici, on va regarder juste les premières deux couvertures. Donc voilà, le premier volume des aventures de Sonic en comics. Je passe rapidement, parce que bon, après, on va peut-être pas tout regarder. Mais du coup, voilà. Alors après, je ne sais pas trop trop l'histoire des comics de chez Sonic. Je dois bien vous avouer. Moi, je sais que les personnages que l'on voit là, en fait, ont été créés spécifiquement pour le comics. Alors après, est-ce qu'ils ont été créés d'abord pour le comics et après adaptés en dessin animé ou est-ce que c'est l'inverse ? Je ne sais pas trop. Il aurait fallu que je me renseigne auparavant. Mais voilà, il y a eu deux dessins animés Sonic aussi à l'époque. Il y a eu un dessin animé, on va dire, un poil plus sombre avec beaucoup de personnages. Il y a eu un dessin animé un peu plus léger, un peu plus proche du jeu vidéo avec moins de persos. Et du coup, je ne sais pas qui est arrivé en premier. Du coup, c'est plutôt rigolo. Il y a en tout et pour tout 115 volumes. Alors, je ne sais pas si ça allait continuer après coup. Je sais que ça s'est arrêté Archicomix depuis assez peu de temps maintenant. On peut voir l'évolution graphique. Déjà, la moitié, ça a dû changer d'auteur parce que graphiquement, ça n'a plus rien à voir. Et je sais quand j'étais gamin et que je consultais ces archives, je trouvais ça incroyable. Je me disais que je loupais beaucoup de choses, qu'il y avait beaucoup de choses de Sonic qui étaient sorties outre Manche. Mais, avec du recul à l'heure actuelle, je suis bien content de ne pas avoir tout vu puisque, d'après ce que j'ai pu comprendre, tout n'est pas bon à prendre dans les comics Sonic. Il y a beaucoup de choses qui sont très bizarres, voire assez malaisantes. Des histoires avec Knuckles, notamment, avec les grands-parents, les ancêtres de Knuckles et puis même les petits-fils dans le futur. Enfin bref, des trucs un petit peu chelous. Je ne vous cache pas qu'il y a des bonnes choses, il y a des choses que j'ai bien fait d'ignorer. Je n'ai jamais été très fan de toute façon d'avoir Sonic et beaucoup de personnages. Oh là là, ça c'est vraiment rétro. La parodie en quelque sorte de Star Wars, la menace fantôme en mode Sonic. Oh là là. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu bizarres quand même. Oh là là, genre le Knuckles vert avec la fille. Oh là là. Le design est un petit peu bizarre. C'est un petit peu étrange. Enfin bref, apparemment, il y a aussi des comics centrés sur Knuckles, comme je le disais. The Dark Legion. Ah voilà, avec, comme je le disais, les ancêtres, les enfants, les petits-enfants, les Dark Knuckles. On ne sait pas trop du futur du passé, des dimensions parallèles. C'est particulier. C'est très très particulier. Enfin bon, ça existe, c'est que ça doit plaire à des gens. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Sonic Super Spécial. Ah. Je m'en souviens, ça, quand j'étais gamin, pareil, genre, waouh, Sonic avec un katana au milieu. Ça doit être trop fou. En fait, c'est pas fameux. Incroyable. Mais rien que pour ça, rien que pour ça, je pouvais passer vraiment des heures devant les extras de cette compilation. Mais regardez-moi la gueule de Robotnik. Oh, c'est une tronche. C'est terrible. C'est terrible. Comment tu peux te dire que ça passe ? Ah non, c'est ouf. En mode Sonic Kids. Ah oui, avec Sabrina. Sabrina, l'apprentie sorcière. Bien sûr. Alors, je sais qu'il y a eu des crossover après coup avec Megaman, ce qui me semble déjà un peu plus logique. Mais des fois, c'est un peu bizarre. Il y a eu un comics Sonic Adventure. C'est bon à savoir. Oh là là. Ah, des fois, il y a des choses, il n'y aurait pas fallu que ça existe. Les autres séries, qu'est-ce qu'on a ? Sonic Blast. Ah oui, Sonic & Knuckles. Oh là là. Sonic Quest. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ah, qui reprend bien sûr l'illustration de base de Sonic & Knuckles, justement. Alors, je passe rapidement là-dessus. Bon, je vous conseille quand même de récupérer cette compilation d'une manière ou de l'autre et de regarder tout ça par vous-même. Allez hop, on se barre d'ici. Les illustrations, il n'y en a pas tellement, pas plus que ça, mais elles ont le mérite d'être là. Avec bien sûr un petit descriptif. Il adore la liberté et déteste l'injustice. il peut être coléreux, mais s'il voit quelqu'un en danger, il est le premier à venir à la rescousse. C'est Sonic, le hérisson le plus rapide au monde. Incroyable. Bien sûr, la première illustration de Sonic. Après, on a le guide des couleurs choisi par personnage et des illustrations un peu plus récentes de l'époque, je crois, de Sonic Adventure. Si je ne dis pas de bêtises, Sonic Adventure 2, ensuite et Sonic Advance, évidemment. Et on a ça pour à peu près tous les persos principaux et d'autres personnages tels que Amy, Amy Rose, donc là ici dans son design de Sonic Advance et Sonic Adventure, mais qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'elle ressemblait dans Sonic CD. Shadow, évidemment, rouge, Big the Cat que personne n'aime, le robot, E-Cent de Gamma si je ne dis pas de bêtises, les Tchao, le Tchao Ange et le Tchao Démoniaque. Bref, beaucoup de sympathiques petites choses et les autres illustrations. Voilà, en 3D, celle-ci. Oh, les rendus 3D de l'époque. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc encore une fois, on ne va pas tout regarder, mais c'est plus ou moins sympathique. Et enfin, les cinématiques. Les cinématiques qui, pareil, en fait, ne montrent pas forcément toujours grand-chose, mais c'est comme ça que j'ai pu connaître, par exemple, l'existence de Sonic CD. Je vais juste lancer brièvement. On va voir de quoi il en retourne. C'était bien sûr l'intro américaine de Sonic CD. Et je sais que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé cette cinématique à l'époque que j'ai toujours trouvé incroyable avec cette petite musique créée spécifiquement pour la version américaine chantée et cette animation réalisée par le studio de la Toei qui a fait notamment les épisodes de Dragon Ball Z, entre autres. Je m'en souviens quand je regardais ça à l'époque, je me disais waouh, mais ce Sonic-là, elle a l'air incroyable. J'ai loupé beaucoup de choses de l'histoire de Sonic. Bon, maintenant, en ayant grandi et en ayant pu tester à peu près tous les jeux, je dois bien vous avouer que Sonic CD, c'est loin d'être mon préféré. En tout cas, cette introduction, elle m'a toujours marqué énormément. Elle est incroyable de qualité. Et j'ai toujours rêvé de voir un dessin animé quotidien sur Sonic de cette qualité-là. Oh, c'est ouf. Et là, il tourne, il tourne. Sonic Boom, évidemment, rien à voir avec Street Fighter. Oh là là, cette aventure. Non mais c'est dingue parce qu'en fait, pour moi, ça a réussi à capturer vraiment l'essence du jeu de manière dynamique et on se fait pas chier alors que, bon, de base, Sonic, il n'y a quand même pas beaucoup d'histoires. Mais j'ai toujours vraiment voulu qu'il y ait un dessin animé régulier avec cette qualité-là. Donc pareil avec la cinématique de fin qu'on ne va pas voir. Je pense qu'on va quand même passer assez brièvement sur le reste de ces extras. Pareil, des cinématiques par rapport à Sonic Adventure sur Two Battles, Sonic at Dance 2 et l'histoire de Sonic. Donc pas grand-chose en fait en soi. Mais tous ces trucs-là cumulés font que les extras de ce jeu, de cette compilation, sont, ma foi, plutôt intéressantes. Donc en vrai, mis à part les jeux, c'est surtout pour ça que vous allez tout simplement lancer la collection sur Gamecube. Et enfin les jeux. Enfin les jeux. Alors je ne vais pas tester vraiment les jeux en soi puisque, bon, je vous cache pas qu'on connaît déjà tous Sonic et j'ai déjà fait les tests un à un sur ma chaîne. Mais comme je le disais, on va donc pouvoir jouer avec tout d'abord Sonic 1, 2, 3 et Knuckles, Sonic 3D, Sonic Spinball et Minbin Machine. On peut voir qu'il y a d'autres jeux que l'on peut débloquer et en fait, ce n'est pas vraiment toujours des jeux. Vous avez deux jeux en plus que l'on peut débloquer. Flickies qui d'abord a été sorti je crois sur Arcade puis après sur Mega Drive. un autre jeu, ça y est que j'ai déjà oublié, enfin bref. Et dans les versions japonaises, il y avait encore deux autres jeux qui n'ont rien à voir avec Sonic de débloquable, The Hoos et Comic Zone. Alors ces deux jeux-là, d'après ce que j'ai pu comprendre, sont ressortis tout simplement dans la version Sonic Mega Collection Plus. Pourquoi ils ne sont pas de base présentes ici ? Je ne sais pas, malheureusement, mais ça aurait été ma foi des plus sympathiques. Et les trois points d'interrogation que vous voyez ici, c'est tout simplement des modes secondaires. le mode Blue Balls qu'on appelle ça dans le milieu, c'est le mode bonus de Sonic & Knuckles que l'on peut jouer ici à l'infini. Il y a aussi évidemment Sonic 3 & Knuckles donc le système Lockhand qui est débloquable un peu plus tard et un autre mode de jeu, je crois que c'était Knuckles dans Sonic 2 qui était possible de faire du coup avec la cartouche originale. Mais gros, gros bémol de cette compilation, c'est que pour débloquer ces modes de jeu-là, il faut, et c'est pas une blague, lancer entre 20 à 30 fois certains titres bien précis. Alors quand je dis lancer, c'est pas terminer le jeu, mais c'est lancer le jeu, quitter le jeu, revenir, et ça entre 20 et 30 fois. Et croyez-moi, c'est chiant, c'est long et c'est chiant et ça ne sert à rien. En fait, ils auraient dû se limiter à 2-3 fois maximum ou alors au moins de terminer un jeu peut-être ou alors les débloquer directement, je ne sais pas, enfin bref, du coup ce système est laborieux, il est long, il est pénible et pour des jeux ou des modes de jeu qui auraient dû être disponibles pour moi de base. Enfin bref, on va faire un petit tour dans le premier Sonic tout simplement et on a toujours comme je le disais un petit descriptif avec les différents contrôles et s'il y a besoin, on peut aussi lancer le manuel. Encore une fois, c'est dans ce jeu Sonic the Hedgehog que Sonic a fait son entrée théâtrale dans le monde. Ce jeu d'action passionnant était une expérience unique en son genre grâce aux sensations vertigineuses de grande vitesse. De plus, il a permis aux joueurs d'avoir un premier aperçu du hérisson bleu original qui a séduit des millions de personnes. Inutile de préciser que ce jeu a connu un immense succès. Sur l'emballage japonais, il est même écrit le hérisson le plus connu au monde. Eh bien oui, et ce qui aurait été bien, c'est justement de nous mettre la jaquette japonaise de disponible. Enfin bref, c'est parti. Et là aussi, un autre petit bémol dont il va falloir parler sérieusement, c'est que de base, si je ne dis pas de bêtises, le jeu, lorsque vous le lancez, la compilation en soi, elle est en 50 Hz. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Alors je ne sais pas vraiment à quoi correspond les Hz en général, mais il faut comprendre qu'en version européenne, nous on était en 50 Hz sur la Mega Drive et les versions japonaises et américaines, je crois, étaient en 60 Hz. Et ce qui va changer, en fait, c'était la vitesse, la vitesse de lecture, la vitesse de musique et la vitesse de jeu. Dans le sens où on peut l'entendre, la musique semble un petit peu ralentie. Et ça, c'est ce qu'on avait vraiment, nous, à l'époque. Je m'en souviens, j'ai encore une Mega Drive et j'ai encore Sonic. Je peux le confirmer, les jeux en 50 Hz étaient plus lents. Du coup, on a cette version un petit peu reggae, j'ai l'impression, de Green Hill Zone. Et du coup, ça peut être changé lorsque vous lancez la compilation en elle-même en maintenant B, si je ne dis pas de bêtises. Et là, après, ça va vous proposer de passer le jeu en 60 Hz. Donc, c'est pour ça qu'il faudra faire attention lorsque vous lancez la compilation de bien faire cette manipulation. Sinon, vous êtes condamné à jouer en 50 Hz. Alors, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent, puisque c'est la version qu'ils ont connue quand ils étaient gosses. Mais ça permet aussi de vous un peu plus relax, de moins compter sur les réflexes, mais bon, si vous voulez jouer à la version la plus, comment dire, propre et pure de Sonic, je vous conseille de quand même faire la manipulation. Sinon, après, c'est la même chose. C'est exactement la même chose que les jeux de base. Évidemment, plus joli, parce que cette fois-ci, il n'y a pas un effet dégueulasse avec une vieille télé. mais sinon, c'est exactement la même chose. À savoir aussi, je crois que la version Gamecube, du coup, a la bonne résolution dans le sens où les versions PS2 et Xbox n'ont pas vraiment la même résolution. Ah mince, il me manque un nano pour faire le stage spécial. Bon, tant pis. Donc voilà, il y a des problèmes un petit peu de résolution parfois. La version Gamecube est la version la plus propre, d'après ce que j'ai pu comprendre. Sinon, il me semble que la Sonic Team, du coup, a recréé un émulateur pour pouvoir faire passer du coup, les jeux comme à l'époque. Donc, ça reste de l'émulation et comme je le disais, pas grand chose, grand chose de plus à dire en termes de jeu en soi puisque ça reste vraiment les mêmes jeux. Si j'appuie sur Start, ça met le jeu en pause. Sinon, il faut que j'appuie sur une gâchette et ça ne change rien en fait. On peut quitter titre du jeu ou reprendre mais je ne peux pas modifier, hélas, le jeu en cours de route ni dans les contrôles ni dans les visuels alors que j'aurais quand même bien aimé avoir différents filtres, par exemple, différentes options. Alors, choses qui maintenant sont disponibles dans les compilations en général. Je pense à la compilation Megadrive sortie sur PS4, Xbox, je crois, et PC. La Genesis Megadrive collection classique, un truc comme ça qui permettait en fait de changer d'habillage. Alors, évidemment, le jeu était en 4 tiers donc il n'y avait pas de layout d'habillage différent à modifier mais c'est quand même dommage. C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas vraiment configurer les touches comme on veut ou qu'on puisse mettre quelques filtres supplémentaires. Il n'y a pas de système de rewind non plus, de rembobinage. Oh là, vite, vite, vite. Oui, c'est bon. Je suis rentré dans l'anneau magique, évidemment, puisque je termine le stage avec plus que 50 anneaux. On va juste se faire le bonus stage et on va, je pense, pas tarder à se quitter. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, quand même, l'émulation est bonne. C'est-à-dire que le son est bon puisqu'il y a eu certaines compilations parfois par le passé qui avaient tendance à gâcher un petit peu le son des différents jeux où la résolution où il y avait du, comment dire, du lag input, c'est-à-dire qu'il y avait parfois un décalage en termes ou la tension en termes de contrôle entre le moment où on appuie sur la touche et le moment où le personnage effectue une action. Vais-je réussir ? Alors, je sais que tout le monde chie sur ces bonus stages. Moi, j'ai toujours surkiffé les stages bonus du premier Sonic. Je n'ai jamais réussi à aller très très loin mais l'ambiance, pareil, la musique, font que moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet univers à chaque fois. Mais enfin, bref, en termes de jeu, l'image est très très propre, le son également, ça se dirige très très bien. C'est en fait les versions les plus parfaites en quelque sorte des jeux originaux, tout simplement. Donc, on va se varier d'ici et on va... Non. Je veux quitter, carrément. et on va tout simplement lancer un autre jeu et on va se quitter là-dessus. Mais bref, ce Sonic Mega Collection est, ma foi, très sympathique, n'est pas vraiment très poussé techniquement. Ce n'est pas ici que vous allez découvrir d'autres façons de jouer à votre jeu favori. Mais en termes de compilation, pour l'époque en tout cas, ça faisait totalement le taf. On va se faire un petit Sonic & Knuckles. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance de Sonic & Knuckles. C'est parti. Après, en termes de chiffres, on peut le trouver entre 20 et 30 euros au complet sur eBay. Un jeu relativement abordable. Et comme je le disais, la plupart des gens qui vont acheter cette compilation, c'est juste par un souci nostalgique avec la musique du menu des extras. Puisque, après, en soi, il y a eu tellement de compilations Sonic en tout genre que vous pouvez jouer à tous ces jeux-là de manière plus simple autrement. On va jouer avec l'ami Knuckles. Knuckles extrêmement cool. les kinés aux dreadlocks. Et sinon, en termes de test, il est eu 14 sur 20 sur jeuxvideo.com. Alors, je ne sais pas comment ni pourquoi on peut noter une compilation comme ça, mais en tout cas, voilà. Ce qu'il faut retenir cette compilation, c'est qu'elle est très efficace en termes de jeu en soi, mais elle est extrêmement pauvre en termes de configuration, mais en termes de petits trucs bonus, les extras, les illustrations en tout genre, enfin bref, ça fait le taf. Ça fait le taf. Ça ne va pas révolutionner le genre, mais ça reste une compilation tout à fait honorable. Ah, Knuckles, incroyable. Paf, moi je casse tout. Évidemment, il peut grimper au mur. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, qui sort pour la première fois, oula attention, le 30 mars 2022, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui aussi, sort au cinéma Sonic 2 le film. Eh oui, le deuxième film de Sonic. J'ai beaucoup aimé le premier et j'ai hâte de voir le second. Ok. J'aurais bien réussi aussi un bonus stage ici même. Ah oui, génial. Alors ça, c'est chiant. Ça, personne n'aime ça non plus. Voilà. Non. Mince, mon bouclier. Qu'est-ce qui se passe ? Mon dieu, c'est terrible. Ok. Oula. Je vais y arriver. On va juste terminer ce stage et on va se quitter là-dessus. Il faudrait que je joue plus souvent à Sonic quand même. Sonic, c'est tellement bien. C'est une valeur sûre. Ok. Attention. Alors je sais qu'il ne faut pas que j'aille toujours tout droit. Si je veux trouver les stages secrets, il faut que je fouille un petit peu, il faut creuser. Ah, petite invincibilité. Qui fait plaisir ? Bon. Au moins, je vais faire le bonus stage ici. Ah, cette petite musique. Ah oui, je m'en souviens. les orbes électriques. Je récupère ça. On s'envole. Un bouclier aquatique qui me permet de respirer sous l'eau. Bon, je suis en train de tout louper. C'est pas grave. Je vais juste terminer ce stage. Allez, allez, allez. Non. Oui. Oh, ce stress. Je m'en souviens, quand j'étais gosse, là, ça me stressait vraiment. Ces stages-là m'angoisçaient. Allez, encore un anneau. Et voilà, une vie en plus. Et c'est terminé. Merci à tous. Mais bref, ouais, cette collection, Sonic Mega Collection, là, est à ma foi assez sympathique. Ça ne révolutionne pas le genre, mais ça fait totalement le taf. Et si jamais vous la trouvez un jour dans la nature, dans une brocante ou un truc comme ça, eh bien, je vous la recommande chaudement. Déjà parce que la Gamecube, c'est une très bonne console, parce que les jeux Sonic sont aussi excellents, quels qu'ils soient, en tout cas à cette époque-là. Et il y a beaucoup de petites choses sympathiques à voir dans cette collection. Bref, sur ce, je vous dirai à bientôt pour un prochain jeu rétro. Prenez soin de vous et à très vite. Salut !